hop allez on est parti salut mani salut comment ça va ça va bien on a un super partenariat qui arrive pour la sortie de ton album sur mademoiselle il paraît on a déjà fait une de la musique alors maintenant c'est l'occasion de découvrir un peu plus je ne suis pas une fille de musiciens je suis une fille de militaire et je n'ai pas du tout grandi dans un milieu musical je suis plutôt grandi dans un milieu rigide stricte et puis pas anti artiste mais on n'était pas vraiment t'as fait l'école militaire j'ai fait l'école militaire au collège ça plaisantait pas ça plaisantait pas du tout mais on a quand même bien rigolé là bas mais c'est pas quelque chose c'est c'est parce qu'on croit quand même mais c'est pas non plus c'est plus dur que le lycée public c'est évident parce qu'on est loin de sa famille on est loin de ses parents mais c'est en même temps il y a d'autres valeurs qu'on nous inculque que on n'a pas forcément dans le public quoi par exemple par exemple la solidarité des copines par exemple il ya une espèce de rigueur faut que le lit soit fait au carré tous les matins pour que la chambre soit nickel tous les matins il ya levé du drapeau il ya fois pour les chants militaires la marseillaise et puis aussi on est bien encadré le soir on a des des cours particuliers enfin il ya vraiment une puis en surtout l'amour entre les filles quoi c'est ça crée vraiment des liens c'est une autre famille qu'on se crée on n'a pas le choix en fait tu fais toujours ton lieu au carré ou pas pas du tout déjà j'ai une couette donc c'est plus du tout nécessaire le modernisme m'a sauvé je suis un super bordélique ça m'a pas du tout servi d'envoyer j'ai gardé peut-être les trucs de la discipline pour le travail et j'essaie d'arriver à l'heure généralement j'essaie de faire mon travail comme il faut et de me donner à fond ça c'est vrai que j'ai gardé ça après tout ce qui est dans la forme faire mon lieu au carré j'avoue que devant un drapeau français je ne m'arrête pas la larme à l'oeil non plus mais mais bon voilà dans le fond ça m'a servi comment tu as construite la culture musicale je suppose que tu as de ce fait là pas trop écouter de musique ou en tout cas tu n'as pas été baignée dans un univers musical non tu t'es construit par toi je me suis construit par moi même par les gens que j'ai rencontré l'école là quand j'étais en internat je me rappelle j'ai ma grosse période nirvana parce que les filles de ma chambre écoutaient nirvana donc moi je savais même pas qu'ils étaient coeurs de cobay mais je voyais que le type il me touchait d'une manière ou d'une autre on connaissait par coeur on savait même pas ce qu'on disait et voilà donc au fur et à mesure en avançant il ya quelque chose qui m'attirait et je les gardais donc c'est pour ça que j'ai comme on dit une culture plutôt éclectique en fait j'ai pas été corrompu par un peu par mes parents ou par qui que ce soit en fait c'est plus par chemin il ya des choses que j'aimais juste que j'aimais pas j'ai vu que tu que timité whitney houston dans ta vie oui je fermais les yeux je m'imaginais chanter bodyguard avec ma brosse à cheveux et puis et puis c'est tout en fait mes rêves de chanteuse il s'arrêtait là parce que pour moi c'était pour les autres en fait ouais c'est ça et ce qui est assez drôle c'est que tu as démarré une carrière de mannequin par hasard par hasard c'est ça comment on démarre une carrière de mannequin par hasard en fait c'est plus souvent qu'on croit il ya un tas de filles qui se sont fait repérer dans la rue et moi c'était dans le métro donc je ne sais plus où j'allais mais je me suis fait repérer c'était pour un une sorte d'émission à l'époque un truc qui aurait été les réalités je sais pas quoi ils m'ont pas gardé mais l'agence m'a voulu et voilà c'est comme ça que j'ai commencé alors que j'étais au lycée au départ c'est juste pour un petit boulot je me dis ça va durer un an deux ans où ça veut dire le temps que ça faut et qu'il faut pardon et je serai à la fac entre temps mais j'arrive aux états unis et quand même quand j'étais petite avec ma soeur on rêvait vraiment d'aller aux états unis enfin enfants des années 80 l'amérique c'était le seul endroit où aller et donc quand j'arrive aux états unis pour une option de boulot là-bas je me rends compte que il faut absolument que je reste et donc je reste enfin je reste trois semaines et je me dis tiens il faut absolument que je trouve une agence sur place pour pouvoir rester et au départ j'ai mes parents oui je vais prendre une année sabbatique je suis à la fac déjà au fond je savais que ça allait pas être une année sabbatique maintenant je peux l'avouer mais c'était le seul moyen pour qu'ils me laissent partir en fait finalement je suis resté sept ans tu as fait sept ans de mannequinat sept ans de mannequinat et sept ans de n'importe quoi il y avait du mannequinat parce que moi comme j'aime le dire je suis là j'étais quand même la classe inférieure moyenne du mannequin donc ça veut dire à dire que je faisais un peu d'argent je travaillais suffisamment pour payer mon loyer vivre et puis des fois il y avait rien du tout parce que les gens ils s'imaginent qu'être mannequin c'est gagné 60 mille euros par mois alors pour certaines filles c'est le cas mais pour les trois quarts des filles pas vraiment et donc moi j'étais ce genre de mannequin là qui a eu des beaux contrats dans sa carrière et puis des années à même un peu compliqué donc comme il fallait rester à new york par fierté il fallait pas demander d'argent aux parents eh bien j'ai fait plein de petits boulots et c'est ça qui est bien parce que du coup j'ai eu plein de petites vies et j'ai été hôtesse dans des restaurants j'ai été même manager de ce même restaurant ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai été assistante de relations publiques pour une boîte de strip tease ça c'était cool c'était assez drôle j'étais nul en plus je savais même pas comment on tapait un tableau excel word la fille a été catastrophe avec moi autant dire que je paris cette assistante longtemps mais elle m'aimait bien et j'arrivais à rameter des clients j'ai tout fait j'ai même distribué des tracts habillé en perroquet presque dans la rue et et puis à la fin j'ai eu ma boîte de relooking ça ça s'est monté super vite et j'ai des défis d'à peu près ma génération docteur avocate prof qui voulait changer leur vie pour x y raison et elle voulait passer par le look et donc par des copines par du réseau aussi ça s'est fait super vite c'est grâce à ça que j'ai réussi à réussir à financer ma musique là bas donc c'est toujours un peu débrouillé quoi et en fait tu pendant 100 ans en fait tu continue à écrire c'est ça tu avais ça s'est pas passé comme ça mais c'est vrai que à partir du moment où je commence à me dire tiens je ferai peut-être de la musique et ben les choses se déroulent assez facilement je rencontre des gens je prends des cours de théâtre aussi parce que je me dis tiens ça peut m'aider pour la mode et là je vois qu'ils ont une division comédie musicale donc je m'y inscris je me dis tiens on peut allier les deux et je prends des cours de chant aussi tout doucement fait comme j'avais pas vraiment confiance en moi j'ai fait les choses tout doucement d'abord j'ai pris les cours de chambre pour me sentir plus à l'aise et moins ont un côté de la plaque en fait et puis après j'ai rencontré des gens et après j'ai rencontré une personne qui m'a dit tiens bien on va écrire une chanson mais voilà et et il m'a pas donné technique mais m'a dit juste écoute comment font les autres et puis regarde toi puis vois toi comment t'as envie de faire les choses et ça s'est fait comme ça t'as pas eu de déclic en fait non j'ai pas eu de déclic ça s'est fait au fur et à mesure même si au fond j'ai toujours aimé chanter j'ai toujours eu un truc avec ma voix mais j'ai pas eu de déclic les choses sont faits au fur et à mesure et puis en fait j'ai jamais dit non aux choses qui venaient à moi et je pense que c'est ça le secret en fait de jamais dire non t'écris tes textes j'écris mes textes t'écris même t'écris donc des chansons mais aussi des textes oui tu voudrais un jour publier ben j'aimerais bien on verra on verra j'ai écrit pas mal de choses mais toujours pareil sans pression sans avoir l'idée derrière d'être un best-seller juste parce que ça fait du bien de le faire donc on verra merci beaucoup pour ce temps c'est pour ce petit moment de partage de ton expérience et ton parcours c'était super intéressant merci si tu avais un conseil à donner aux mademoiselles pour terminer au site non aux lectrices aux filles qui ont des projets qui ont des envies que ce pas à qui ont des projets qui ont des envies que ce pas moi je pense qu'il faut pas se mettre la barre trop il faut se créer de tout petits objectifs et d'aller d'objectif en objectif de regarder toujours devant pas en haut mais devant et puis de pas regarder les autres surtout de garder cette direction là pas celle là pas celle là pas celle là mais juste celle là et et puis d'y croire et de se dire que même les choses les plus compliquées les plus dures elles sont là pour une raison voilà merci mani rien à plus on 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 Sous-titrage FR ?